Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène. Laurent tout seul, un album d'Anaïs Vogelade aux éditions École des loisirs. Conception de la vidéo Pauline et Manfred avec la voix de Colette. C'était l'été et il n'y avait plus école. Laurent jouait tout seul dans la cuisine. Il jouait au tracteur, il jouait à la pomme, il jouait à Lapin-Poussette. Mais il s'ennuyait parce que tout ça, c'était des jeux de bébés. Maman, laisse-moi jouer dehors. Bon, dit maman, après tout, tu es grand maintenant. Joue dehors, mais ne dépasse pas la barrière. Dehors, Laurent Lapin cueillit une herbe. Il trouva un escargot séché. De ci, de là, il trotta jusqu'à la barrière et un tout petit peu plus loin. C'était bien dehors ? Oui, dit Laurent, j'étais jusqu'à la barrière et un tout petit peu plus loin. Maman soupira. Après tout, tu es grand maintenant. Mais ne t'aventure pas derrière le châtaignier. Dehors, Laurent Lapin récolta trois jolis cailloux et un bâton tordu. Il coura une araignée jusqu'à la barrière. Il courut tout seul jusqu'au châtaignier et un tout petit peu plus loin. Quand maman Lapin lui demanda si c'était bien dehors, il lui dit que oui, qu'il était allé au châtaignier et que demain, il irait à la rivière. Sois prudent, mon Lapin, dit maman. Laurent lui donna un baiser. Tu sais, je suis grand maintenant. Le lendemain, il alla droit à la rivière. Sous les arbres, il faisait sombre et frais. D'ici, on ne voyait plus la maison. Alors Laurent sauta la rivière et partit en voyage. Le jour finissait. Comme c'est beau ! D'habitude, à la maison, c'est l'heure de se brosser les dents. Et il se sentit fier de son idée de voyage. Mais quand ce fut la nuit, il se sentit moins fier parce qu'il faisait noir, parce qu'il avait froid et aussi parce qu'il imaginait maman inquiète. Il pensa, peut-être, je ne suis pas si grand que ça. Quand Laurent s'éveilla, le ciel était si clair, si vaste, que ça aurait été triste de faire demi-tour. J'écrirai à maman, pensa-t-il. Demain, sans faute. C'était midi. Le soleil chauffait les pierres et les pierres chauffaient les pattes de Laurent Lapin. Il commençait à être fatigué du voyage. Mais quand on est un grand, on ne peut pas changer d'avis toutes les cinq minutes. Heureusement, après un virage, le chemin s'arrêta tout seul dans une jolie vallée. Là, Laurent croqua des glands du chêne et se brossa les dents avec un bâtonnet. Encore une fois, c'était le soir qui tombait. « Dommage, pensa-t-il, qu'on soit si seul quand on voyage. » Au réveil, il eut une idée. Une idée de grande fête. Sur des feuilles, il écrivit « Venez tous à ma fête demain dans la vallée, signé Laurent. » Et il écrivit cette lettre 229 fois parce qu'il connaissait 229 lapins. Il écrivit aussi une lettre spéciale pour sa maman. « Je fais un voyage, mais je me suis arrêtée dans la vallée pour la fête. Je vais bien, je mange bien. Viens à la fête, maman, s'il te plaît. » Le jour de la fête dura deux jours son soir à cause de tous les lampions qui éclairaient la vallée. « Bon, demanda maman, es-tu content, mon grand ? » Laurent sentit sa gorge un peu sèche, mais il répondit « Oui, très content. » Ensuite, les 229 lapins s'en retournèrent. « Et maintenant ? » Laurent alluma un feu avec les lampions qui restaient. Avant la nuit, il vit s'approcher une silhouette. C'était une lapine. Ça se voyait de loin à cause des oreilles et de la robe. « Est-ce que je peux m'asseoir sur ta pierre ? Je voyage et je voudrais me reposer. » « Moi aussi je voyage, » dit Laurent. « Est-il bien ton voyage ? » demanda la lapine inconnue. Laurent ne répondit pas. « Moi, » dit la lapine, « je trouve qu'on est trop seul quand on voyage. » « Alors tu vas rentrer ? » « Non, si tu veux, on peut continuer ensemble. » La nuit était partout maintenant, douce et tiède. La lapine chuchota. « Oui, mais on continuera demain. » Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada